bonjour et ravi de vous retrouver en cette rentrée après les vacances 2023 je suis en présence de nicolas obé nicolas si tu peux te présenter s'il te plaît bonjour yves oui je suis nicolas obé le dirigeant de celeste c'est un opérateur fibre optique et cloud pour les entreprises partout en france et donc c'est l'est équipe des entreprises avec son propre réseau de fibre optique héberge des données de nos clients dans trois data center en france donc je rappelle quand en début d'année début d'année nous avons organisé un premier événement dc mag in situ qui s'appelait data center rétrofit et modernisation et qui est un événement dont le concept est à la fois d'être in situ chez un acteur du marché ce qui permet d'avoir les mains dans le cambouis réellement avec les acteurs qui travaillent sur ce data center et ensuite de réunir des acteurs du marché qui sont à la fois fournisseurs et surtout exploitants et qui à ce titre partage leurs expériences et nous allons donc que le 19 octobre chez celeste organisé un nouvel événement dc mag in situ qui sera consacré à l'efficacité énergétique du data center alors nicolas merci de nous accueillir et peux-tu peut-être nous expliquer en quoi notre démarche t'intéresse et va intéresser celeste oui nous sommes ravis de vous accueillir car c'est une démarche très importante évidemment aujourd'hui on peut pas passer aux à côté du sujet de l'efficacité énergétique des data center c'est pas nouveau ça fait longtemps que les le monde du data center s'y intéresse mais là avec l'augmentation des prix de l'énergie ça devient crucial et ça devient même vital pour les data center de s'y intéresser et voilà j'ai voilà je suis très content de pouvoir vous accueillir le 19 octobre parce que nous avons un data center qui est assez original qui s'appelle marilyn certains peut-être entendu parler parce qu'il existe depuis 2011 et c'est un data center qui est basé sur un fonctionnement très innovant avec un détour en fait dans lesquels on va faire circuler de l'air alors enfroidissement est 100% en air et avec du free cooling direct donc c'est des choix qu'on a fait c'est pas les seuls qui sont possibles mais c'est des choix qu'on a fait assez structurant et puis quand même assez révolutionnaire à l'époque et donc ça fait plus de dix ans que c'est ce data center tourne et donc ça me paraissait être intéressant de pouvoir faire un retour d'expérience et de vous montrer in situ ce data center merci nicolas alors donc je pense que on va on va s'arrêter là pour cette première présentation on invite tous ceux qui s'intéressent à ce sujet à nous lire sur des cemag ou à rejoindre donc c'est l'est et on vous donnera toutes les informations je rappelle la date le 19 octobre prochain de premier nouvel événement donc in situ chez c'est l'est autour de l'efficacité énergétique du data center merci merci nicolas à bientôt